Bonjour étudiantes et chers étudiants, je vous fais une petite capsule pour vous aider, pour vous montrer des exemples pour les calculs de probabilités pour une moyenne. Le dernier PowerPoint que je vous ai donné est assez lourd, termine assez rapidement. Je trouvais que l'exemple que je donnais, je ne sais pas, ça terminait un peu rapidement avec le nombre de litres d'alcool consommé. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer deux exemples de calculs de probabilités d'une moyenne. Prière d'ignorer le son dans le background, je m'excuse pour le son dans le background, il y a le lave-vaisselle et la laveuse en même temps qui fonctionnent, donc il y a beaucoup de son. Mais donc, ce que je veux faire, c'est que je vais vous laisser savoir que si vous avez regardé le vidéo sur la probabilité, le calcul de probabilité d'obtenir une moyenne, c'est-à-dire à partir d'un échantillon d'un certain nombre n, et que vous êtes complètement confus, confus, que vous n'êtes pas certain, c'est correct et que c'est avec des exemples. Et qu'on va comprendre. Et je vais vous montrer deux exemples, puis je vais travailler sur des exercices que je vais vous donner pour ça aussi. Ceux-ci ne seront pas notés, ils vont vraiment vous permettre de juste vous réchauffer avec ça, vous permettre de comprendre, parce que c'est vraiment en le faisant qu'on comprend. Et voici mes deux exemples. Attendez une seconde, il y a de l'animation là-dedans qui est programmée, je veux juste déprogrammer l'animation, sinon ça ne fera pas de sens. Donnez-moi une seconde. OK, donc je suis juste revenu à ma page titre, j'ai enlevé mes animations. Donc voici le premier exemple. Alors, lisons bien ceci et concentrons-nous sur les données, c'est très important. Il est estimé que chez les humains, le QI, quotient intellectuel, se distribue de manière gaussienne, vous savez ce que ça veut dire, vous savez qu'il y a certaines probabilités associées à une distribution gaussienne. Vous savez que vous pouvez utiliser la table des Z, si vous standardisez tous les scores d'une distribution gaussienne, vous pouvez par la suite utiliser la table des Z pour trouver les probabilités qu'un certain score tombe entre telle affaire et telle affaire. OK. Alors, il est estimé que chez les humains, le QI se distribue de manière gaussienne, avec les paramètres suivants, mu est égal à 100, sigma est égal à 15. Si vous prenez un échantillon de 60 personnes, OK, ça là c'est important, 60 personnes, quelle est la probabilité que cet échantillon ait un QI moyen de 101.7 ou plus? OK. Donc, si vous prenez un échantillon de N égale 60, quelle est la probabilité que votre X-bar de cet échantillon-là soit 101.7 ou plus? Bien, la première étape, c'est que vous devez trouver les propriétés de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des échantillons de N égale 60. parce que vous vous souviendrez que si vous voulez estimer la probabilité de piger un échantillon de 60 personnes et d'obtenir une moyenne qui est de, ici, 101.7 ou plus, cet échantillon-là, vous le piger d'une distribution qui est faite de tous les échantillons possibles à l'infini dans le fond. La distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, il faut savoir c'est quoi, elle, ses propriétés, ce serait quoi sa moyenne, ce serait quoi son erreur type. Il faut savoir ces choses-là pour que vous puissiez, par la suite, standardiser le score que vous avez obtenu et calculer votre probabilité. Donc, étape 1, trouver les propriétés de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des échantillons de N égale à 60. En d'autres mots, si je prenais une infinité d'échantillons de N égale à 60 à partir d'une population dont Mu est égale à 100 et Sigma est égale à 15, qu'est-ce que j'obtiendrais comme distribution d'échantillonnage des moyennes? Bien, premièrement, je sais qu'elle serait gaussienne. Désolé, il y a des trucs en noir, il y a des trucs en gris, là. C'est fait un peu à la va-vite, mon affaire, là, mais c'est pour vous aider. Donc, on sait qu'elle sera gaussienne. Excellent. Ça veut dire qu'on pourrait techniquement utiliser la table des Z, parce que les probabilités de la distribution gaussienne, la table des Z nous la donne. OK? Donc, on sait qu'elle sera gaussienne. On sait que sa moyenne à L, qu'on appellera Mu X bar, est égale à Mu, ou tendra vraiment très proche de Mu, plus on prend d'échantillons. Donc, 100. Et on sait que son erreur type, vous vous souvenez, l'erreur type, c'est la même chose que l'écart type, mais c'est pour une distribution d'échantillonnage des moyennes. L'erreur type sera égale à l'écart type, 15, divisé par la racine carrée de N, 60, 60 personnes, tout le monde. Donc, l'erreur type sera égale à 1.94. Et ça fait du sens, parce que typiquement, bien, en fait, à moins que tu prends des échantillons de 1, ton écart, ton erreur type sera toujours plus petit que ton écart type. Pourquoi? Parce que tu la divises ce temps par quelque chose, par la racine carrée du nombre de personnes. Donc, ici, c'est 60 personnes. 1.94. Donc, ça, c'est les propriétés de notre distribution d'échantillonnage des moyennes. Pas la distribution des Canadiens au niveau du QI. La distribution de toutes les moyennes que tu pourrais tirer en tirant des échantillons de 60 personnes chez ces Canadiens. OK? Tu obtiendrais une distribution d'échantillonnage des moyennes qui serait gaussienne, avec une moyenne de 100, puis un erratir de 1.94. Et c'est à partir de cette distribution-là que nous, techniquement, on pige un échantillon, une moyenne, celle qu'on a trouvée. OK? OK. Étape 2. Il faut standardiser la moyenne qu'on a obtenue avec notre échantillon de n est égale à 60. On avait obtenu... On se demande quelles sont les chances... Bien, pas qu'on a obtenues, mais je veux dire qu'elles nous intéressent, dans le fond. OK? Quelle est la priorité que cette échantillon ait un QI moins de 101.7 ou plus? Bien, le chiffre ici, donc, à standardiser, c'est 101.7. Je regrette un peu d'avoir mis obtenu. Là, on n'a rien obtenu. Si on se pose une question, si on avait pris... Si on prenait un échantillon, on obtiendrait, disons, 101.7 ou plus. Donc, standardisons 101.7. Comment qu'on standardise? Bien, un score Z, c'est un score moins la moyenne disée par l'écart-type. Oui, mais ça, c'est pour un score, comme un score brut. Mais comment on standardise une moyenne d'un échantillon? Mais c'est la même chose. La moyenne de cet échantillon moins la grande moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes sur l'erreur type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. OK? Ici, j'ai gardé les données de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Ici, je fais le calcul du Z. Le Z de 101.7 est égal à 101.7 moins 100. Le 100 vient d'ici. Disé par l'erreur type 1.94, ça vient d'ici. C'est égal à 0.88. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est 0.88, c'est le score Z associé à la moyenne qui nous intéressait de 101.7. Ce qu'on peut faire comme étape 3, c'est de visualiser l'erre sous la courbe gaussienne qui nous intéresse. Parce que nous, on s'intéresse à la probabilité que si on pige un échantillon de 60 personnes, son QI moyen soit de 101.7 ou plus, bien, si on standardise ça, on a déjà standardisé ça. On sait que 101.7, c'est 0.88 en score standardisé. Donc, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité que le score Z tombe à 0.88 ou plus. Ce qui veut dire la même chose que ça ici. Ça et ça, ça veut dire la même chose. Sauf que ça, c'est dit en mots, c'est dit juste en score non standardisé. Ça, c'est une expression mathématique en standardisé. On l'a standardisé ici, comme vous le savez. Donc, ça m'aide, moi, de visualiser l'erre sous la courbe gaussienne, sous la courbe normale qui nous intéresse pour cette probabilité-là. On cherche donc l'erre qui montre les probabilités que Z de X bar soit égale ou plus grand à 0.88. On sait que notre distribution d'échantillonnage des moyennes va être gaussienne. C'est super. On sait que sa moyenne est 100, son erreur type est 1.94, d'accord? Mais si on standardise tout ça, sa moyenne devient 0 puis son erreur type devient 1, comme on voit ici. Donc ici, on a notre distribution d'échantillonnage des moyennes qui a été standardisée. Puis ici, on a notre point qui nous intéresse. 0.88 ou plus. Donc, c'est tout le carré, le rectangle ici, rosante. Ça représente ça. Où est ma flèche? Toute cette R sous la courbe ici, puis ça va à l'infini, là. Toute cette R-là, ici, représente la probabilité. Ça représente, dans le fond, le pourcentage de moyenne qui tombe. Dans cette distribution d'échantillonnage des moyennes, ça représente le pourcentage des moyennes qui tombent à 0.88 ou plus si on les convertit en score Z. OK? Donc ça, c'est l'air qui nous intéresse. Quatrième étape. On doit donc utiliser la table des Z. Pourquoi on peut utiliser la table des Z? Parce qu'on a standardisé toute la distribution d'échantillonnage des moyennes puis en plus, c'est une distribution gaussienne. Donc on peut utiliser la table des Z. Utiliser la table des Z pour trouver la réponse à cette fameuse question. Quelle est la probabilité que notre X-bar soit plus grand ou égal à 0.88? Bref, quel est le pourcentage des scores des X-bar dans cette distribution d'échantillonnage des moyennes qui tomberait dans cette zone-là? OK? Comment qu'on trouve ça? Bien, on sait que partout à droite de la moyenne, c'est 50%. On peut aller dans la table des Z pour trouver qu'entre la moyenne et 0.88 ici, c'est 31.06%. OK? Comment je fais ça? Parce que je vais dans la table des Z. Je fais en 0.8... 1, 2, 3, 4, 4... 0.88. 31.06. Donc il y a 31.06% des scores ici. 50% ici. Ça veut dire que ce qui reste ici est 50 moins 31.06%. 18.94%. Ça veut dire 18.94% des moyennes que je tirerais avec des échantillons de 60, là, tomberaient à... tomberaient ici ou plus. Ça veut dire tomberaient à 101.7% ou plus ou dit de manière standardisée tomberaient à 0.88%. Un score Z de 0.88% ou plus. Donc la probabilité est que si je pige une échantillons de 60 personnes dans cette distribution-là, dans cette population-là, dont la moyenne est 100 et les quartiers de Pékin chez les Canadiens, la probabilité qu'avec partir des Canadiens je pige 60 personnes et que ces 60 personnes-là, si je les mets ensemble, en moyenne, ils ont 101.7% de QI ou plus, cette probabilité-là qu'on voit ici sous forme standardisée, elle est de 18.94%. Donc réponse, la probabilité de piger un échantillon de 60 personnes et qu'ils aient en moyenne 101.7% de QI ou plus est de 18.94%. Je devrais être plus précis, en fait, de dire la probabilité de piger un échantillon de 60 personnes dans cette population-là, dont mu est égal à 100 et sigma est égal à 15. Parce que ça varie, ça dépend de ces choses-là. Elle est de 18.94%. Et donc la réponse à la question est de 18.94%. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux juste jouer avec les chiffres pour vous montrer ce qui va se passer. Alors ça, ça vaut la peine de juste répéter le scénario. Là, je n'ai rien changé du tout. J'ai juste mis le 60 en caractère gras puis en jaune. Je vais juste relire le scénario. Il est estimé que chez les humains, le QI se distribue de manière gaussienne avec les paramètres suivants. Mu est égal à 100, sigma est égal à 15. Si vous prenez une échantillon de 60 personnes, quelle est la probabilité que cette échantillon ait un QI moyen de 101.7 ou plus? On a vu tout ça puis on a vu que la probabilité elle était ici, 18.94%. OK? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste reposer cette question-là mais prendre un échantillon plus grand à la place, de 120 personnes. et regardez ce qui va arriver. OK? On a déjà dit que plus on prend que la taille de l'erreur type de la distribution d'échantillonnage des moyennes dépend du nombre de personnes dans l'échantillon. Donc, on sait que ce truc-là, S, X bar ici devrait changer parce qu'il va être divisé par 120, par un chiffre plus grand que 60. Donc, ça, ça devrait changer ici. Si ça, ça change, le Z devrait changer aussi parce qu'on utilise S, X bar comme dénominateur ici. Or, ça devrait changer tout, dans le fond. Donc, je vais passer de 60 à 120. Cling! J'ai passé de 60 à 120. Là, ce que je vais faire, je vais revenir à 60 puis je vais repasser à 120 comme ça. 60, 120, 60, 120, 60, 120. OK, regardez. Puis, je vais faire ça en répétition puis vous allez voir ce qui se passe. Premièrement, focussons sur le truc en bleu, le carré en bleu en bas. Donc, on voit qu'à 60, l'erreur type est 1.94 à 120, 1.37. À 60, 1.94 à 120, 1.37. Vous voyez ça? Juste le carré en bleu, là. Juste le fait de passer à 120, l'erreur type diminue. Je vais passer à 300. Le même scénario mais 300 personnes. OK, je vais faire 60, 120, 300. Regardez le carré en bleu. 60, l'erreur type est 1.94. 120, l'erreur type est 1.37. 300, l'erreur type est 0.87. OK, je vais descendre de 300 à 120 à 60. Regardez l'erreur type. Cling, cling, cling. Elle augmente moins j'ai de personnes dans mon échantillon. C'est complètement normal parce que la valeur de mon échantillon, le n de mon échantillon est ce qui divise, bien du moins la racine carrée de ce n est ce qui divise l'écart type pour donner l'erreur type. OK. Dernière fois, 60, 120, 300. 300, 120, 60. OK, quoi d'autre qui change? Bien, comme l'erreur type change, évidemment, le score Z va changer. Fait que regardons le petit carré ici jaune, pas jaune, comme il est rosate sur mon écran. Regardons ça. OK, ce qui va changer, évidemment, c'est l'erreur type. Et donc, ça va changer. Le score Z associé à... Ça, ça n'a pas changé. On cherche toujours le score Z pour une moyenne de 101.7. Puis on veut calculer la probabilité d'une moyenne de 101.7 ou plus. Ça ne change pas. C'est juste le n qui change. Mais évidemment, l'erreur type va changer ici. Ça va changer le calcul du Z. OK. Donc, focusser là-dessus. ici. 60, 120. Donc, je retourne à 60. On est passé de 0.88 à 60. 1.24 avec 120 personnes. 1.95 à 300 personnes. Donc, le score Z devient de plus en plus grand plus j'augmente le nombre de personnes. Je vais descendre maintenant. 300, 120, 60. 60, 120, 300. Donc, vous voyez le dénominateur dans la formule Z qui est dans le fond l'erreur type, lui change. Quand il est à 0.87 ici avec 300 personnes, ça donne un score Z proche de 2. 1.95. À 120, pardon, à 120 personnes, le dénominateur est à 1.37 l'erreur type, un peu plus petit qu'avant, le score Z diminue. Pardon, un peu plus grand qu'avant, le sacrifice. Le, 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 l'erreur type est un peu plus grand qu'avant. Je vais juste recommencer. Je recommence. Pour 300, l'erreur type est la plus petite, 0.87, le score Z est le plus grand. Pour 120, l'erreur type a augmenté et le score Z a diminué. Et pour 60, l'erreur type a encore augmenté et le score Z a encore diminué. tout ça, c'est fonction du nombre de personnes dans l'échantillon. OK, mais regardez maintenant la zone, comme la zone qui nous intéresse, la probabilité, la probabilité de trouver un QI moins de 101.7 ou plus, ce qui nous intéressait ici, avec 60 personnes, cette probabilité, cette zone de probabilité elle va bouger évidemment parce que notre score Z bouge. Fait que regardez dans le fond ici, le calcul, 18.94, c'est ce qui nous intéressait ici, pour 100. Mais regardez ça, c'est avec 60 personnes. Avec 120 personnes, ça va vers la droite. On est rendu à 10.75. 300 personnes, on est rendu à 2.56. Je retourne par en arrière. 300, 120, 60, 60, 120, 300, 300, 120, 60. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ça veut dire que la probabilité qu'on trouve un échantillon dans le QI moyen de 101.7 ou plus, cette probabilité-là, elle dépend vraiment du nombre de personnes dans ton échantillon. Ça peut être très probable, comme presque 20% avec 60 personnes, ou très peu probable avec 300 personnes, seulement 2.56% de probabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une probabilité de trouver une moyenne de 101.7 ou plus à partir des Canadiens. Il n'y a pas une probabilité. Cette probabilité-là dépend de le N que tu as pris, dépend du nombre d'échantillons que tu as pris. OK? Et vous pouvez voir, vous pouvez suivre le calcul avec, si vous mettez ça sur pause, vous pouvez vérifier au niveau de la table des Z. OK? Ça, c'était le Z pour 31.06, ça me prenait ça pour... Le Z pour, pardon, 0.88, qui est 31.06, ça me prenait ça pour calculer ça ici. Mais ici, si je mets 120 personnes, ça change mon score Z. Donc, il faut que j'aille à 1.24, 1.24 ici, 39.25, c'est devenu 39.25. Et si je vais à 300 personnes, ça change encore mon score Z à 1.95, si j'avais 1.95, 47.44, ça me laisse juste 2.56 ici. Donc, si je retourne en arrière puis je regarde juste maintenant, ah oui, puis ça ici, ça change, mais en fait, ce chiffre-là puis ce chiffre-là vont changer aussi, comme vous voyez. Mais on a déjà vu ça ici, dans le fond. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la réponse, avec 60 personnes, la réponse depuis j'ai un échantillon de 60 personnes et qu'ils aient en moyenne 101.7 de QI ou plus, à partir des Canadiens dont mu est égal à 100, sigma est égal à 15, cette probabilité-là est de 18.14, eh, 94%. Mais, si je passe à 120 personnes, elle tombe à 10.75%. Et, si je tombe à 300 personnes, je passe à 300 personnes, elle tombe à 2.56%. OK? Donc, ça, c'est juste un exemple pour vous montrer l'importance de la taille de l'échantillon. Quelle est la probabilité de quelque chose, mais ça, quand on pige un échantillon, quelle est la probabilité d'obtenir une certaine moyenne qui entre telle affaire et telle affaire? Ça dépend de la taille de ton échantillon. OK? En fait, ça dépend, ça dépend de l'écart-type de la population de départ et de la taille de l'échantillon. OK? Parce que pour calculer l'erreur-type, ça prend ton écart-type de la population de départ et la taille de l'échantillon. Donc, si le 15 était différent, ça changerait les choses. Là, je n'ai pas fait bouger le 15 ici. Mais vous pouvez vous amuser et vous en disant, OK, si le sigma était ici égal à 10 à la place, qu'est-ce que ça changerait plutôt que 15? Puis, vous verrez que ça changerait aussi. Donc, la réponse à cette question-là dépend vraiment de ça ici, le sigma, et le nombre de personnes. Moi, j'ai juste fait jouer le nombre de personnes, mais vous comprenez que si je faisais jouer le sigma, ça fonctionnerait aussi. OK? Un autre exemple, tiens, on va juste prendre un autre exemple parce que là, tous ces exemples-là, c'était la probabilité d'obtenir un x-bar qui est de quelque chose ou plus. Prenons un autre exemple. Même contexte, mais autre jugement de probabilité. OK? Il est estimé que chez les humains, encore, le QI se distribue de manière gaussienne. Pardon pour ce silence. Avec les paramètres suivants, mu est égal à 100, sigma est égal à 15. Si vous prenez un échantillon de, cette fois-ci, je dis 100 personnes, quelle est la probabilité que cet échantillon ait un QI moyen, donc un x-bar, qui se situe entre 98.15 et 101? OK. On reprend toutes les étapes. premièrement, trouver les propriétés de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des échantillons de n est égal à 100. Autrement dit, si je prenais une infinité d'échantillons de 100 personnes chez les Canadiens dont mu est égal à 100, sigma est égal à 15 en termes de QI, j'obtiendrais une infinité de moyennes x-bar. Si je faisais une distribution avec ces moyennes x-bar, j'aurais une distribution d'échantillonnage des moyennes. Quelles seraient ses propriétés à elle? Premièrement, on sait, elle serait gaussienne. Sa moyenne, mu x-bar, serait égale à mu, donc 100, et son erreur type serait égale à l'écart type de la population de départ, 15, divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans les échantillons, 100 personnes dans chaque échantillon. Ça donnerait une erreur type de 1.5. Ça fait beaucoup de sens parce que l'erreur type est toujours beaucoup plus petit généralement que l'écart type. En passant, si jamais vous calculez ça à un moment et vous trouvez que votre erreur type est plus grand que votre écart type, vous êtes trompé à quelque part. Ça ne fait aucun sens. Si vous trouvez que votre erreur type est la même que votre écart type, c'est seulement possible si vous prenez des échantillons de une personne parce que 15 divisé par la racine carrée de 1 ça donne 15 divisé par 1 ça donne 15. Donc vous pouvez tout de suite voir s'il y a des problèmes au niveau de votre calcul de l'erreur type. Bon, erreur type 1.5. Très bien. Alors ici, on a deux valeurs 98.15 et 101. Mais il va falloir les exprimer en score Z. Il va falloir les standardiser parce que à cause que la distribution est gaussienne, on peut utiliser la distribution d'échantillonnage des moyennes à cause que les gaussiennes, on peut utiliser la table des Z pour juger, répondre à ces questions de probabilité-là mais seulement si on standardise tout. Donc on va standardiser les deux valeurs 98.15 et 101. Bon, vous savez comment qu'on standardise. Le X-bar moins 100 divisé par 1.5. Donc je fais le premier pour 98.15 je le standardise ça me donne moins 1.23 pour 101 je standardise ça me donne 0.67. Ça veut dire que la moyenne de 98.15 elle est associée à un score Z de moins 1.23 et la moyenne de 101 elle est associée à un score Z de 0.67 Souvenez-vous en passant ce que ça veut dire ces scores Z. Ça veut dire qu'une moyenne de 88.15 un X-bar de 88.15 c'est un X-bar qui est à moins 1.23 erreur type de la grande moyenne de la distribution des moyennes de 100 et un X-bar de 101 qui est associé à un score Z de 0.67 ça veut dire qu'un X-bar de 101 est à 0.67 erreur type en haut de une X-bar de 100 alors on a standardisé nos deux on va maintenant visualiser l'air sous la courbe gaussienne pour la probabilité qu'on trouve une moyenne qui est entre 98.15 et 101 mais exprimée en score Z ça veut dire entre moins 1.23 et 0.67 et donc on a ici notre distribution d'échantillonnage des moyennes qui est gaussienne dont la moyenne est égale à 100 et l'erreur type est égale à 1.5 mais on a tout standardisé fait que la moyenne est maintenant égale à 0 et l'erreur type est égale à 1 donc on a tout ça ici et la zone qui nous intéresse c'est entre moins 1.23 et 0.67 moins 1.23 est approximativement ici 0.67 est approximativement ici c'est cette zone qui nous intéresse très bien on a juste à aller utiliser la table des n pour trouver premièrement le pourcentage de données qui tombent entre la moyenne et 0.67 on va à 0.67 24.86 ici ensuite on peut trouver le pourcentage des données qui tomberaient entre la moyenne et moins 1.23 on va à 1.23 souvenez-vous la table s'en fiche que ce soit positif ou négatif c'est juste les valeurs absolues donc on va à 1.23 0.3907 ça veut dire 39.07 j'ai oublié de mettre mon petit signe de pourcentage ici désolé donc on a 39.07% des moyennes qui tombent des x-bars qui tombent entre 0 et moins 1.23 en termes de score z et 24.86 pourcent des moyennes qui tombent entre 0 et entre 0 et 0.67 en termes de score z et donc la réponse c'est que la probabilité qu'on ait de piger une moyenne qui standardisée est entre moins 1.23 et 0.67 elle est de 39.07 plus 24.86 63.93% donc réponse la probabilité de piger un échantillon de 100 personnes à partir de la distribution canadienne donc mu est égal à 100 et sigmètre est égal à 15 la distribution la probabilité de piger un échantillon de 100 personnes et qu'ils aient un QI moyen un X-bar donc qui se situe entre 88.15 et 101 cette probabilité là est de 63.93% donc tout ça c'est un autre exemple j'aurais dû mettre exemple 2 ici mais peu importe donc ça c'est un autre exemple et je vais vous donner des exercices aussi à faire avec d'autres exemples pour vous familiariser avec tout ça il va s'en dire je ne l'ai pas fait ici mais il va s'en dire que si j'avais si en fait tiens je vais le faire pour le fun je vais je vais mettre ça sur pause puis je vais recalculer avec 200 personnes par exemple puis avec 50 personnes puis vous allez voir ce qui va se passer ok ok je l'ai préparé donc là vous voyez l'écran que vous voyez tantôt juste à temps que je prépare juste avant que je mette ça donc pour 100 personnes ce qu'on vient juste de trouver la seule chose que je vais changer c'est le 100 ici va devenir 200 ok donc vous devriez vous attendre à plein de trucs si je change le 200 ici qu'est-ce qui devrait arriver bien premièrement mon erreur type de ma distribution d'échantillonnage des moyennes devrait changer parce que ça devrait être maintenant 15 divisé par la racine carré de 200 donc ça devrait donner quelque chose d'encore plus petit que 1.5 ok et donc si ça donne quelque chose de plus petit qu'1.5 cette nouvelle chose plus petite qu'1.5 va venir ici et va venir là ça devrait donc changer le calcul de mes scores Z pour rendre ce score-là encore plus grand et ce score-là encore plus petit ok et donc ça devrait changer les zones ici de probabilité ça va évidemment changer aussi au niveau de Z des probabilités obtenues dans la table des scores Z évidemment ça va changer tout ça ici puis ça va changer la réponse finale donc regardons juste en premièrement en bleu ici là fixons sur le bleu je vais passer de 100 à 200 à 100 à 200 de manière alternativement comme ça ok avec 100 l'erreur type est égal à 1.5 avec 200 l'erreur type est égal à 1.06 je remonte 100 erreur type 1.5 200 erreur type 1.06 donc tel que prévu l'erreur type a diminué ok regardons maintenant je retourne à 100 regardons l'impact que ceci a sur nos scores Z parce que nos scores Z utilisent l'erreur type dans les dénominateurs ok donc regardons l'impact le 1.0 quel est-il quand l'erreur type à 200 personnes est de 1.06 ok l'erreur type à 100 personnes est de 1.5 l'erreur type à 200 personnes est de 1.06 regardez ce que ça va faire quand je vais changer ces 1.5 à 1.06 regardez l'impact sur les scores Z c'est parti boum ok avec 100 personnes 200 personnes 100 personnes 200 personnes cling cling donc le score Z qui était négatif est devenu encore plus négatif il est passé de moins 1.23 à moins 1.74 et le score Z qui était positif 0.67 est devenu encore plus positif à 0.14 regardons ici dans la table des Z ça change évidemment les probabilités ça c'est avec 100 personnes 200 personnes ok 100 personnes ça c'est la zone de probabilité qui nous intéresse pour 100 personnes pour 200 personnes donc elle s'est agrandie 100 200 100 200 100 200 200 évidemment ça change de calcul si la probabilité de trouver un échantillon de 100 personnes dont le QI moyen étant de 98.15 et 101 était de 63.93% avec 200 personnes c'est maintenant plus grand 78.55 et donc vous pouvez vous imaginer que plus vous augmentez le nombre de personnes plus cette zone va grandir 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 jusqu'à possiblement arriver à proche de 100% en théorie je ne l'ai pas fait avec 50 je ne vais pas le faire mais vous pouvez l'essayer par vous-même et vous devriez comprendre qu'avec 50% évidemment cette zone-là va rétrécir parce que si vous aviez 50 ici l'erreur type augmenterait ça ferait que ça ferait en sorte que si l'erreur type augmente que ce score Z-là deviendrait moins négatif donc il serait tiré vers la droite ce score-là deviendrait moins positif il serait tiré vers la gauche et donc cette fameuse zone ici deviendrait encore plus rétrécie et donc la réponse sera encore plus petite et donc 78.55% de chance avec 200 personnes 63.93% de chance avec 100 personnes ça vous donne un exemple donc j'espère que ça vous aide pour le calcul de probabilité d'une moyenne je sais que c'est compliqué mais je voulais vous familiariser avec ces étapes-là je vous prépare des exercices aujourd'hui que vous pouvez faire pour vous aider encore une fois ces exercices-là ne vont pas être notés je ne veux pas vous noter tout de suite dessus parce que je veux m'assurer que les gens se cassent la tête dessus puis fassent leurs erreurs tout de suite ensuite je vais vous donner un devoir la semaine prochaine où vous aurez la chance d'obtenir des points pour montrer que vous avez acquis cette compétence-là je vous laisse là-dessus ciao ciao Sous-titrage ST' 501